J'ai raté toutes les bombes, toutes les bombes, waouh ! Salut salut salut, c'est chez Zou et ouais ça y est, les informations, quoi sont dans les mises à jour de Street Factor etc. Et sorti, maintenant bien sûr elle est en jeu, mais je vais voir avec vous le contenu de cette nouvelle mise à jour version 6.0.2 Donc il y a bien les monstres de Street Fighter qui sont maintenant ajoutés dans le jeu Donc il y a donc Ryu, Ken, Bison, Chun-Li et Dalzim Et donc les sorts sont disponibles, on va voir ensemble ce que j'en pense En plus je les ai utilisés, et petit rappel, pour ceux qui ne savaient pas rappel, peut-être que vous ne le savez pas Mais demain soir à 20h30 chez twitch.tv slash le stream On fait une émission de promotion Et j'ai accès à un build de test de Semeneurs War Où il y a en gros sur un compte à part, sur vraiment un contenu de test Où il n'y a pas d'autres joueurs, c'est un truc à part Un compte vide où il y a tous les monstres Et du coup ils sont ruinés Et je pourrais vous montrer les compétences Et à quoi ressemblent les monstres Et les animations des sorts Même des Light and Dark Donc si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblent les mobs Et ce qu'ils font Demain 20h30 chez le stream Alors du coup, Ryu Feu Envoie un Duken pour affluir la fusion d'attaque pendant deux tours Donc tous les Ryu ont un sort qui fait break attaque Le sort 2 fait un uppercut et laisse la marque pendant deux tours Et ensuite il active consécutivement Adoken avec 30% de chance Donc ça fait penser un peu au Kung Fu Girl Ça va faire donc un sort 2 qui peut peut-être lancer un sort 1 Et donc marque puis break attaque en gros Et lui il a un passif intéressant C'est quand il a plus d'attaque que la cible Qu'un autre monstre Si ce monstre le touche Il y a des probas Qui fassent un coup de lancing Et quand ça fait un glancing Il lance le sort 2 Donc si c'est un monstre qui glance Imaginez il y a Molly de la team Imaginez Il y a un moyen qu'il fasse glancing Et donc il se prend un sort 2 Et le sort 2 peut lancer un sort 1 Donc c'est plutôt intéressant A jouer en type bruseur j'imagine Ou juste peut-être très très menaçant Mais à peu près il va passif qui met glancing Pour vraiment être un truc qui tape très fort Et qu'on a pas forcément envie de focus En mode ah j'ai envie de le tuer Mais c'est peut-être dangereux de le tuer Donc ça ça va être intéressant Alors le haut il a le sort 1 normal Et un sort 2 qui fait un strip AOE Mais qui absorbe ATB 10% Donc en gros imaginez qu'il y a 4 cibles Il va taper 3 fois X4 donc 12 Donc en fait potentiellement Il peut absorber Ouais 120% ATB En gros il peut gagner en gros de l'ATB Pour rejouer plus vite Il faut dire que Ryuho Son sort 2 Qui les partage avec Ken Et le Lumière Ryu Light Ça va strip Et il va absorber un peu ATB Mais pas à 100% Parce que la proba elle est pas si énorme Et par contre son passif au Ryuho C'est un très intéressant C'est en cas de dégâts Reçus d'un ennemi pendant ce tour Annule ses dégâts Donc 0 Il va y avoir un coup Il va prendre un coup Le coup annulé Et il va vraiment prendre aucun dégâts Et il remplit entièrement sa jeu d'attaque Bon ça va annuler un seul coup Mais il va jouer direct Enfin il va avoir un ATB 100% Et évidemment il y a un cooldown là dessus Sinon ce serait bien trop fort Mais le cooldown est de 3 tours Donc en vrai Ça va quand même être Peut-être des fois En merdant de le toucher Si c'est pas pour le tuer Parce que si on le touche Et qu'il gagne ATB Et qu'il a le sort 2 Imaginez le mob est ruiné en despair Et ben il va pouvoir strip-stone Donc je pense que ça C'est un truc qui peut être intéressant en despair Et en plus Ça donne un truc Qui va jouer beaucoup Il faut pas qu'il soit fragile Parce que s'il est fragile Et qu'il se fait juste Un multis qui le tue Je sais pas si ça va être intéressant Alors le Ryouvent C'est mon préféré On va en parler Donc c'est le sort 1 Et le sort 2 Qui fait la marque Mais moi ce que j'aime chez lui C'est le sort 3 Qui est en 3 temps Alors Premier temps c'est Eva strip Deuxième temps C'est s'il y a pas de buff Après l'attaque Il va taper pour faire un break def Et s'il y a un Et s'il y a un break def Et ben il va faire un autre 3ème coup Qui va taper très fort On va dire Ah tiens mais ça ressemble qu'à Daphnis Sauf que c'est beaucoup plus fort que Daphnis Parce que lui Il va faire Le break def Et le coup final S'il y a pas de buff Mais en gros Daphnis S'il fallait qu'il y ait un buff Pour qu'il fasse le truc Lui il n'y a pas de condition Vous pouvez le faire sur un monstre Qui n'avait pas de buff à la base Donc Triana etc Il s'en va les couilles lui Ça la condition Qui est différente de J'ai réussi la strip Ou Il n'y a plus de buff Change du tout pour tout Et j'adore ce sort 3 Donc Ryu vent J'aime 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 Ryu light C'est le sort 2 comme le haut Et le sort 3 C'est intéressant C'est Il se met buff attaque Et il tape tout le monde En ignorant les effets de réduction des dégâts Donc c'est Invincibilité Buff def Shield Donc il ignore ça Et s'il tue quelqu'un Il regagne un tour Donc ça peut être un truc intéressant Niveau RTA Ça va pas forcément très Evident à jouer je pense Mais c'est très intéressant Parce que buff attaque Elle est tout seul Il attaque à OE Et après s'il tue Il rejoue un tour Donc ça peut rejouer pas mal Et ça peut être intéressant Le dark En gros ça va être un bon jouet ça Le dark lui C'est l'hypercute qui fait la marque Et il tape 6 fois une cible Non il tape 6 fois Non Mais alors les 3 premiers C'est sur une seule cible Qui va Rediver sa part d'attaque De 30% par coup Et s'il a Le 4ème Il étourdit Ok d'accord Et après Il tape 2 fois tout le monde Et il augmente la durée D'un tour des effets néfastes En vrai c'est bien Parce que s'il étourdit La cible avec le 4ème coup Et bien en fait Il va pouvoir étendre le stun Avec les 2 Derniers coups Donc en fait Ça se trouve Ça peut faire un stun 3 tours ça Ou alors Est-ce que c'est par hit Qu'il étend les debuffs Ou est-ce que c'est juste Une fois A voir Mais en vrai La partie qui étend Les durées des effets néfastes Se trouvant sur eux Vu qu'il n'y a pas écrit Entre parenthèses Pas effet d'incapacité Ça veut dire Qu'il peut étendre Les stuns Qu'il met sur les ennemis Et ça Ça peut être vraiment Vraiment fort Ouais Les sort 1 et sort 2 Sont peut-être pas impressionnants En vrai Des Ryu comme ça L'upper cut qui fait la marque On se dit Ouais bon Bon il peut lancer le sort 1 Et vu que le sort 1 C'est juste un vrai qu'attaque Et donc le Ken Celui qui est Pour tout le monde Gratuit en événement Le strip Et le sort 3 C'est Il tape une cible 3 fois Et les dégâts augmentent Par debuff Sur la cible À chaque fois Il met une marque Ok Et s'il crit Sur toutes les attaques Donc s'il a 100% Qui est en haut Il rejoue Donc ça va jouer Beaucoup tout ça Je vois pas Dans quel endroit On va pouvoir Vraiment profiter Lui À part en PVE 3 fois 3 fois Là c'est un mono hit Donc pour necro pas terrible Mais ça reste intéressant Je pense Je pense que ça reste intéressant Maintenant Les bisons J'ai pas été fan Des bisons Sans mentir J'ai pas été très fan Le provoque Sur le sort 1 Il tape en fonction Des PV Les bisons Bison Je sais pas Si je veux dire Bison ou Bison Je sais pas On va dire Bison Ou Bison Allez on va dire Bison C'est quoi Comme ça tout le monde Il est content Attaque Ah il y a le truc Qui absorbe un peu ATB Et ça augmente En fonction des PV Tout en étirant Un peu de vampire Je trouve pas C'est impressionnant Il attaque tout le monde Et chaque attaque réduit L'attaque La vitesse d'attaque Et étourdit un peu Vu qu'il n'y a pas de strips Je trouve pas ça si fou Pour un sort 3 Provoque Entoure la psychoteau vert Et sature la cible Pour la diminuer La cette attaque Max PV Sur une seule cible Pour provoquer Ouais Destruction de PV Sur le sort 3 Ah oui c'est passif Non Et quand En gros il détruit la PV A chaque coup qu'il fait Mais si un adversaire Touche quelqu'un De la team Les dégâts sont diminués Par la proportion D'HP détruit Enfin je trouve ça nul Fond sur la cible Pour supprimer Tous ces effets Ah ok Donc là en fait Il y a un strip mono-cible Sur un monstre Et ensuite Réduction de barre d'attaque A 0 Sur tous les monstres On se dit Ah tiens C'est pas intéressant Mais après on se dit Ouais bon Je vois pas dans quel cas de figure On veut vraiment jouer ça Parce qu'il fait vraiment Que ça dans son kit Le reste Ah si Il y a un provoque Sort 1 Et Provoquer Et diminuer C'est plus en attaque Ouais Provoque Break attaque Ça m'a pas l'air fou En vrai ça m'a pas l'air fou Le light En fait il a un sort Qui est extrêmement Bizarre Le sort 3 Augmente de 50% Non Absorbe 50% de la vie De tous les alliés Donc en gros On se met dans la merde de ouf Pour ensuite Augmenter l'âge d'attaque De 40% Puissance d'attaque Éviter d'attaque On se dit Ah ouais Mais c'est trop bien Si je joue en premier De toute façon Dans tous les cas C'est pas grave Parce que je vais jouer en premier Et donc C'est pas grave Si j'ai perdu des HP Ouais mais bon Vu qu'il a 90% de speed base Ça va pas être si facile De speed Et Je suis pas sûr Que ça va eu le coup De sacrifier ses HP Pour ça en fait Il y a des mobs Qui vont donner la merde d'attaque Et buff attaque Je pense à base 7 par exemple Certes il n'y a pas le buff speed Mais au moins T'as encore tes 50 HP Et T'as un shield En vrai En plus le reste De son kit T'es pas ouf J'étais excité Quand j'ai vu le skill Dans les trucs Dans les fichiers de trad Et tout J'étais là Ouah trop bien Et quand je vois ça maintenant Je fais Ok non Ça me chauffe pas du tout Et le dark Celui que vous avez déjà vu Donc lui Il est intéressant en vrai Parce que Il provoque Et quand Quelqu'un qui le provoque Le touche Non qui l'a provoqué Le touche Il remplit entièrement Sage d'attaque Et il se soigne en passif Donc lui En côté Intéressant Mais les autres Bison Je ne les ai pas Trouvé trop fou Alors les dalsim Je les ai trouvé nuls Je vais même pas mentir Bon J'ai pas aimé Il y a lui Qui a une sorte de Passif A la du genou Qui donne à tb Quand il y a des debuffs Sur lui En supplément Ignore tous les effets néfastes Position toi Donc en gros par contre Il va juste Ignorer tout ce qui est néfaste Sauf Obivion Et Incapacité Donc il peut pas être slow Il peut pas être break attack Il peut pas être Dote Il peut pas être Ok C'est une sorte de Juno Mais Qui se cleanse pas les stun Donc c'est pas ouf Et c'est pas Juno Pour pas le soin Mais c'est Buff Atb Mais le reste J'ai pas trouvé ça ouf J'ai même pas envie d'en parler maintenant Je préfère parler des trucs Qui m'excitent Parce que j'ai déjà parlé de Bison Et ça m'a saoulé Alors je préfère parler de Chun-Li maintenant Alors Les Chun-Li C'est des trucs Qui ont l'air sympas Le sort 3 De la feu par exemple Augmente Atb 30% Augmente Vitesse d'attaque Et taux crit Et elles ont 105 De vitesse de base Donc en gros C'est un buffer atb Vraiment viable Elle Parce que Buff atb Buff speed Buff crit Ça peut être cool Le sort 1 Réduit 30% Atb Avec 50% de chance Et Son sort 2 C'est Aoe Qui slow En vrai ça On peut peut être Trouver des utilités Bon c'est un mob type support Donc les stats sont un peu moins bien Mais on se disait On pourrait se dire Ah tiens mais ça pour du db10 Db12 Pour du db12 Ou db10 Ceux qui sont encore au db10 Au db12 Ah je crois qu'on dit c'est 12 Et ben Elle va pouvoir donc Mettre un slow sur les tours Et réduire le boss On peut imaginer Tout en augmentant la barre d'attaque Ou Peut être Pas en db12 Mais qu'on peut dp en fait Là-haut On connait C'est donc 7 hits Qui réduit l'atb Et que Quand c'est A0 Ça ignore def Et la 6ème attaque Ignore toujours la défense Ça ça l'a ouf Ça ça l'a vraiment l'air intéressant Avec le fait qu'il y ait La réduction d'atb sur le sort 1 Elle Je peux voir un rôle Dans pas mal de teams En db12 L'avant en gb12 Aussi elle donne envie Parce qu'elle réduit l'atb sur le sort 1 Elle tape 3 fois sur le sort 2 Qui va réduire l'atb Encore une fois Et ignore def Quand c'est A0 Donc ça ressemble Et le passif fait Augmente ta puissance d'attaque En fonction Ta vitesse d'attaque Donc plus elle est rapide Plus elle va taper fort En fait sur ses sorts Et sa vitesse d'attaque Augmente pendant 1 tour A chaque tour Après avoir attaqué la nuit Donc en gros Elle est permabeuf Et En vrai elle Je pense que c'est intéressant Je pense que c'est du PVE Mais il y a peut-être Mourinho de faire un truc en PVP Peut-être Le fait de réduction d'atb Puis ignore def C'est sympa La light A le même sort 1 Et sort 2 Que La eau Non que la feu Et que la eau d'ailleurs aussi Et elle a un passif Qui fait que Plus elle a de vitesse d'attaque Plus elle Tape sur la stible En gros Plus il y a des quarts de speed Plus elle tape fort Et elle a 120 de vitesse de base Mais je trouve que le kit est pas fou Le passif est intéressant Mais le kit est pas fou Parce qu'elle augmente pas ses dégâts En fréquentant ses vitesses Elle a beaucoup de vitesse de base Ok mais Ça a pas l'air ouf A avoir dans les têtes Dans les têtes Ça se trouve que ce sera bien Mais les sorts me paraissent pas 1 et 2 Si ouf pour elle Et la dark J'aime beaucoup Le sort 3 Qui va strip Alors il y a 3 coups Un coup qui va enlever tous les buffs Un coup qui va mettre break attack Et un coup qui va mettre glancing Et ça passe à 100% d'activation Avec les skill up Donc elle J'aime bien 105 c'est un monstre dark du coup 4 étoiles Qui va faire un strip viable Bon bien sûr C'est dark C'est pas si facile à voir Mais j'aime bien son kit Par contre Malheureusement C'est un support Donc Il y a un nouveau donjon Qui Est arrivé Dans cette fighter Donc ça c'est plutôt cool Qu'est-ce qu'il y a Dedans Pour rien Il y a un nouveau truc De croissance dimensionnelle Des combattants Mais ils disent pas Ce qu'il y a dedans Elle apparaîtra Allatoirement Et changera Dans le placement A chaque fois qu'elle est terminée Ok A chaque fois que vous la terminez Le niveau de difficulté augmente D'un degré Et on obtient donc Des sauts du combattant Et les sauts du combattant Serviront certainement Avoir un vélin street fighter Ouais ça servira ça je pense En récompense de complétion De cette crovate Tu peux lire en gros Vous pourriez obtenir Les sauts du combattant Qui pourront être échangés Contre divers cadeaux Sur la page d'événement Spécial de la collaboration Ok Donc c'est ça Donc vous invitons A consulté la notice D'événement Il faudra farmer Ce donjon Pour avoir des Le vélin street fighter Je pense Et avec ce vélin street fighter Vous pouvez avoir Un monstre De Cette list Alors bien sûr Au hasard Vous pouvez pas choisir Un nouveau rival Temporaire Appareil Il aura certainement Que des monstres Street fighter Les monstres Issus de la collaboration Ah dans le Théo aussi Ok En tant que boss Et au lieu des deux Vélins 50 On aura Un vélin street fighter Oh trop bien On a deux Vélins street fighter Du coup Avec les vélins Théo et Théo hard On a deux vélins Gratuit là Un vélin Avec l'event Donc on va tous Pouvoir avoir Pas mal de Trop cool Donc voici La liste des moyens Possibles Pour obtenir les monstres De la collaboration Vélins street fighter Mystique Tous les vélins En fait quoi Voilà tous les vélins Je vois pas Ce qu'il y a de différent Les monstres Sont directement En forme éveillée Et les bénédictions Qui s'appliquent Au truc S'appliquent également Aux monstres De la collaboration Donc c'est cool Si on a des bénédictions Alors Qu'est-ce qu'on a De spécial C'est le vélin street fighter Ok Les nouveaux Produits Au shop exclusif Ont été ajoutés Ok Donc c'est des packs spéciaux Street fighter L'arène ward On a enfin La Récompense De la saison Qui a été ajoutée Avec l'aura Les gens m'ont demandé ça Tellement de fois Cette semaine Eh les camps Les trucs Ils ont menti Chez vous Comme tu vois Si ils ont dit C'est en août Chez vous Chez vous C'est en août Ils l'ont pas fait C'est des mentaux Comme tu vois ça Voilà C'est donc arrivé en août Comme ils avaient annoncé Donc il y a bien L'objet de métamorphose Flow de la magie distordue Avec les récompenses de la saison Ok Rien de particulier Là dessus Le donjon mensuel Qui revient Taux de drop Augmenté des runes En kairos Du niveau 7 à 11 Parce que le 12 Il est insane Et on se dit Ah mais j'ai pas le niveau Pour faire le 12 C'est dommage J'ai l'impression De perdre trop de trucs Eh ben Ils ont été gentils Ils ont augmenté Le taux de drop Des étages 7 à 11 Pour que les gens Arrivent plus facilement Au niveau de runes Pour faire le 12 C'est plutôt Extrêmement sympa Alors la forteresse d'acier Le donjon Sur lequel on s'est tous Plein et modifié A chaque fois Que se termine Le 5ème tour D'un ennemi Attaque un ennemi Au hasard En frappant les éclairs Ok Et il a pouvé Le stun A 25% de chance Par buff Maintenant c'est A chaque fois Que se termine Le 5ème tour D'un ennemi Attaque un ennemi Au hasard En le frappant D'un éclair A un seul ennemi Et attaque Jusqu'à 4 fois En proportion De sa puissance d'attaque Ok Donc maintenant Avant c'était AOE Maintenant c'est une seule cible C'est vachement plus simple C'est vachement plus simple Parce qu'avant Il pouvait stun Plusieurs trucs Là il va stun Un seul mob Ok Et en plus de ça Ils ont fait Ce qu'on espère étant Un patch d'équilibrage Où ils rajoutent Des Buff blocks En gros Des anti-buff Mais Ils ont aussi Modifié Le seigneur vampire Qui fait maintenant Après le sort 3 Il regagne Directement un tour Donc c'est pas sûr Qu'il fasse le sort 2 Mais s'il fait le buff attaque Il rejoue Et là il peut potentiellement Faire le sort 2 Donc je pense dans l'effet Qu'il va souvent Faire le sort 2 Parce que le sort 3 Du coup Le fera pas Perdre un tour Il fera sort 1 ou sort 2 Mais je pense que Seigneur vampire A testé Mais il devient De plus en plus viable Pour ce donjon Je le testerai directement Sinon il y a Kung fu girl vent Qui elle fait En gros Vent et dark Le kick sans ombre Il fait donc Le sort 2 Buff block Et en fait Le sort 1 Peut lancer le sort 2 Donc elle peut faire Buff block Imagine une coopération Avec Raok Raok il apprend Elle fait sort 1 Et hop Sort 2 Elle peut faire le buff block En coop Ça me parait vachement bien Mais sinon Il y a le sort 3 De la kung fu girl vent Kung fu girl vent Qui est farmable En fusion Qui strip Le strip est modifié C'est Elle met le buff block Et un slow En vrai La vent elle me parait insane En fait J'ai hésité entre Feil Ou la kung fu Girl vent Je vais prendre La kung fu girl vent En vrai Elle parait vachement bien Je crois que J'en ai pas au stockage Merde Et sinon Ils ont aussi Mis Homme lézard Feu Lumière Et ils ont mis du coup Des buff blocks Et un passif En cas d'attaque reçue Empêche l'attaquant De recevoir les buff blocks Pendant un tour C'est trop bien Il met buff block Quand il se fait toucher Le problème c'est Est-ce qu'il va se faire toucher Il faut qu'il fasse la OE Si le boss fait la OE Il renvoie un buff block Pour le tour d'après C'est bien ça Ça c'est un truc C'est un truc en fait Défensif L'homme lézard Feu Mais moi vu que je joue De manière offensive Je vais plutôt prendre Kung fu girl vent Ah je suis excité Je suis excité de ouf Amélioration en lien Permettant de vérifier L'amplitude des valeurs Des sous-propriétés Ok Ça permet juste de savoir En fait si t'as eu Un bon artefact ou pas En gros Ouais Ça te dit le max Bon Le prix des ventes Des artefacts a été Revu à la baisse Ok Ça fait bizarre de voir A la baisse par contre Le coût d'amélioration Des artefacts a été Amélioré comme celui Ah mais c'est qu'en fait Maintenant Ça coûte moins cher À améliorer Oh mais c'est trop bien Oh mais c'est trop bien On va être riche Eh merci comme tout Désolé les gars Mais là Parce que c'est tellement Moins cher Avant c'était 18 000 Maintenant c'est 4 200 Oh mais trop cool Certes on va gagner Moins de mana En En les revendant Mais Ça coûte beaucoup moins cher À améliorer Donc ça c'est vraiment cool Nous avons fait en sorte Que l'effet de déséquipement Aussi pour les artefacts Pour les FRR C'est cool Nice On a aussi un coupon Ah quand on prend Le coupon de runage Il y a aussi ça Ok Amélioration des infos D'occupation Les infos d'occupation De guildes Sont affichées par saison Ok ouais Les packs mensuels Et tout Eh mais plein de choses bien Là ils ont fait Plein de choses bien Ils ont corrigé En prenant nos feedbacks Donc c'est vraiment cool Bon ça Il n'y a pas encore L'interface de gestion Des artefacts Mais Si ça continue comme ça Il y a bien moyen Que ça arrive dans pas trop longtemps J'espère Donc là Je vous avoue les gars Que je suis content Là je suis content Parce que la forteresse Maintenant elle est bien plus facile Et ça Yes Voilà c'est tout C'est tout pour cette mise à jour J'espère que vous aussi Vous kiffez Et bonne chance Dans votre farm de rune Salut Si t'as kiffé la vidéo Abonne toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada